bonjour mes amis chez Cuisine Mélée j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui on va préparer une recette très facile à préparer c'est la farine de pois chiches alors on va faire le raisin pour un kilo de pois chiches j'ai pris 250 g de sucre j'ai pris 250 g de farine graines de sésame un sachet de levure et un sachet de sucre vanille et un verre d'huile d'olive pincée de sel voilà d'huile d'olive on peut le remplacer avec le beurre où on peut mettre le beurre et d'huile d'olive on peut mélanger ou d'huile végétale c'est comme vous voulez c'est j'ai pris un verre comme ça et on va voir peut-être on va pas mettre tout le verre ça dépend la farine de pois chiches parce que des fois ça dépend les farines mais moi j'ai pris ces mesures et on va faire ensemble ce gâteau voilà la première chose on va mettre sucre glace voilà et le sucre ça dépend comme vous voulez est ce que c'est trop sucré vous pouvez mettre moi sur un kilo moi je mets 200 250 g vous pouvez mettre même 200 g c'est un choix mais 250 g c'est parfait ni trop sucré ni moins sucré je mets sucre vanille je mets mon sachet de levure et mon verre voilà et après j'ai pas mis tout si jamais et je mélange tout le sol pincé de sel et je vais mélanger tout ça ensemble cette recette elle ressemble à la recette de raibet kakoui ça ressemble pareil presque bien mélanger si vous avez un petit mixeur c'est bien voilà maintenant j'ai mis ma farine de pois chiches voilà maintenant on n'a pas le choix faut travailler à la main on va mélanger tout ça je mets mon kilo tout entier après j'ajoute doucement la farine tout d'abord on mélange on va voir est ce que j'ai bien mis la quantité de huile d'olive est ce que c'est moins ou plus parce qu'après on peut ajouter si on voit qu'il faut ajouter bien pour bien mélanger là je crois qu'il faut qu'on ajoute le reste de mon verre voilà maintenant je n'ajoute pas tout la farine j'ajoute doucement je vais voir voilà je vois comme ça je vais le passer dans mes mixeurs moi j'ai un petit mixeur parce que mon gros mixeur c'est il est en panne voilà on va le faire travailler avec le mixeur j'ai pas mis toute la farine on va voir tout d'abord je mixe et après on va voir parce qu'après on ne s'est jamais si bon ça dépend de la farine de pois chiches il faut toujours se méfier maintenant je prends mon mixeur voilà mes amis ça y est j'ai mixé comme vous voyez j'ai mis la quantité de la farine que j'ai mis tout à l'heure voilà ma pâte comme elle est maintenant on va commencer à travailler et avant toujours lorsqu'on on prépare des recettes comme ça il faut essayer un premier plateau deux ou quatre gâteaux four pour voir est ce que là vous avez réussi ou non sinon vous pouvez ajouter un petit peu de farine si vous voyez que c'est un peu pas épaisse comme ça là voilà ni elle est moyenne ni mou trop trop mou ni voilà ni trop épaisse donc là maintenant j'ajoute un petit peu de graines de sésame et je commence à mélanger tout ensemble et on va commencer à travailler maintenant notre gâteau et toujours lorsqu'on fait cette recette de préférence de laisser se reposer un demi-heure ou une heure à côté comme ça après c'est plus facile de travailler voilà les grains de sésame s'est mélangé voilà maintenant je mets à côté de moi la moitié et je commence à travailler la pâte voilà à côté de moi j'ai mis un verre qu'il y a d'huile végétale ou d'huile d'olive j'étale mes mains comme ça de cette façon et maintenant on va commencer à faire notre cégare on va faire notre boudin le verre là que j'ai laissé qu'il y a d'huile d'olive ou d'huile végétale il faut pas tromper chaque fois votre main juste la première fois si jamais qu'on trouve un peu de mal et il faut tromper votre votre main mais pas tout le temps donc là c'est très bien pas de soucis voilà de cette façon moi j'ai pas la machine mais c'est bien si on a la machine voilà fait un cégare à peu près de votre doigt comme ça on va commencer à couper j'ajoute encore un petit peu de graines de sésame parce que j'ai trouvé que il n'y a pas beaucoup de graines de sésame c'est un ingrédient de plus pas obligation dans la recette on peut faire sans mettre graines de sésame moi c'est un choix j'adore le goût de graines de sésame dans l'oreille et bien tout voilà je mets voilà mes amis ça y est maintenant j'ai préparé mon plateau j'allume et le four et je l'ai chauffé il faut pas le mettre sur un feu très très fort il faut feu d'eau quand même entre un quart d'heure et pas tout à fait 20 minutes un quart d'heure il faut surveiller vraiment bien si vous voyez au bout de dix minutes que c'est cuit en bas il faut qu'elle soit en bas pas trop trop cuit et après vous allumez le four en haut et voilà dans dans une température moyenne pas très très fort voilà maintenant on va essayer avec un autre tampon voilà je prends ma pâte comme ça et j'essaye de faire un autre tampon comme ça c'est un peu délicat voilà mon deuxième plateau aussi voilà je vais le mettre au four après dix minutes pas plus un quart d'heure voilà mes amis ça y est l'oreille ben ça y est l'est prête comme vous voyez elle est magnifique comme vous voyez il n'y a rien à dire en bas moi j'ai mis un petit peu de sucre glace parce que j'ai pas mis beaucoup voilà elle est magnifique j'ai laissé moitié moitié voilà les étoiles cette façon voilà les magnifiques voilà le plus important c'est de la cuisson parce qu'il faut vraiment surveiller parce que on peut dire entre les un quart d'heure dix minutes vraiment vraiment c'est le plus dur si la cuisson mais le reste c'est très facile voilà les mesures à peu près il faut pas mettre beaucoup les d'huile d'olive ou le beurre il faut mettre toujours doucement et après avoir ajouté parce que vous voyez votre farine elle a besoin ou ajouté un petit peu et ça vaut le coup d'essayer même on réussit pas la première fois la deuxième la troisième c'est sûr on va réussir si nos recettes ça prend pas beaucoup de temps et ça coûte pas trop trop cher la vérité et elle est bien après vous pouvez ajouter du sucre glace ou si vous voulez sur les deux la règle et tout moi j'ai mis un petit peu en bas juste ça ce que ça reste joli comme ça naturel voilà mes amis j'espère que vous avez aimé ma recette n'hésitez pas de s'abonner à cuisine m'allée et mettez j'aime parce que ça me fait vraiment énormément plaisir et vous regardez la vidéo jusqu'à la fin merci beaucoup j'ai l'aïdkou mabroukou l'amouent m'haïn khir ou n'challa l'marajjaya fait recette jaya herbi j'ai l's